Ici Sud Radio, les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Que les Français parlent au français, c'est sain, c'est normal et c'est même extrêmement encourageant. Mais que les Français tuent des Français et que ça devient presque une espèce de pratique, je ne dirais pas quotidienne, mais que ça passe dans la rubrique, même pas des faits divers, que ça passe dans la rubrique de l'habitude, ça c'est beaucoup plus dramatique. On en parle tout de suite avec Driss Galli. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Le fait du jour. Et Johnny Hallyday, si vous cherchez la bagarre, si vous cherchez la bagarre. Mais là, ce n'est même plus la bagarre. C'est des lynchages, des tabassages, des massacres de sang-froid, il faut le dire. Et par des jeunes, et par le très 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 jeune. Je rappelle juste quelques noms, quelques lieux. Chamsédine, 15 ans, décédé il y a quelques jours, il y a quelques mois. 15 ans, Chamsédine, décédé à Viery-Châtillon après un passage à tabac. Yuri, 15 ans, laissé pour mort à Bougrenelle après un sacré passage à tabac à 15-20 personnes qui s'acharnent sur cette personne. Samara, 14 ans, placée dans un coma artificiel. Elle a été tabassée par plusieurs de ses camarades filles de moins de 16 ans. Shaina, 15 ans, brûlée vive et criblée de coups de couteau encore. Marion, 13 ans et Chanel, 12 ans, suicidée après avoir été harcelée. Autre forme, effectivement, de massacre. Thomas, 17 ans, tué par plusieurs coups de couteau à Crépaule. Et tout ça, et très souvent, et trop souvent, dans le cadre du collège, à l'extérieur à peine de l'école. Et n'oublions pas aussi les professeurs. N'oublions pas Dominique Bernard. N'oublions pas Samuel Paty. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Driss Ghali, bonjour. Bonjour. Driss Ghali, vous êtes écrivain politique, je rappelle, conférencier. Et vous avez écrit, vous avez reçu pour ça et avec plaisir, Français ouvrez les yeux aux éditions de l'artilleur. Mais est-ce qu'à votre avis, et là, vous êtes au Brésil en ce moment, et on se parle justement en direct, est-ce que les Français ouvrent les yeux, ou en fait, ils se bouchent les yeux et les oreilles, devant cet ensauvagement ? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je salue tous vos auditeurs. Alors, je pense que ceux qui ont compris, qui ont voulu comprendre, qui ont voulu ouvrir les yeux, les ont ouverts pour de bon. Il y a eu un passage, il y a eu un avant et un après crépote, je pense. Parce que là, on a vraiment vu que la violence n'est plus le phénomène des banlieues, où nous avons abandonné des Français souches trop pauvres pour déménager, où nous sommes habitués avec une violence importée d'étrangers. Là, crépote, je pense que les gens comprennent. Malheureusement, il y a une partie du peuple, me semble-t-il, de l'opinion publique, qui ne veut pas comprendre, et qui ne comprendra jamais, et qui attend au fait, elle ne bougera que lorsque le système, c'est-à-dire lorsque les successeurs de M. Macron, M. Attal, M. Darmanin, changeront de musique. Pour l'instant, elle est encore dans le pas de vague, tout va bien, c'est la faute à l'extrême droite, c'est la faute à Zemmour, ça n'a rien à voir avec l'école d'un sanctuaire. Oui, on est dans une société réellement fracturée par la vue, il y en a qui veulent voir, d'autres qui ne veulent pas voir. Oui, mais alors, quand ça arrive à ce point, Dris Ghali, vous dites très bien, il y a une partie des gens qui ne veulent pas voir, jusqu'à ce que ça leur arrive, et même quand ils veulent voir, deux choses quand même, on continue à réagir, effectivement, les marches blanches, les bouquets, les flammes, les bougies, etc., et imagines de John Lennon, et d'un autre côté, effectivement, en haut de l'échelle, nous entendons quoi ? Oui, ce n'est pas inadmissible, ce n'est pas, on va sévir, on va faire, etc., etc. Mais en fait, donc, il y a une partie des gens, que ce soit en haut ou en bas de l'échelle, au milieu de l'échelle, qui ne veulent surtout pas voir, et ceux qui veulent voir, et ceux qui ont, comme vous dites, qui ont les yeux ouverts, et les oreilles ouvertes, etc., et il y en a, et parmi nos auditeurs, on les entend tous les jours, oui, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce qu'on est devant ce constat d'une espèce d'impuissance organisée et institutionnalisée, et, Dris Ghali, pourquoi la France en est à ce stade aujourd'hui ? Bon, ceux qui ont compris, il faut qu'ils continuent à comprendre, ce n'est pas facile, parce que nous sommes isolés, parce que nous n'avons pas accès aux médias, à part Sud Radio, quelques médias, CNUO, tout ça, des médias, d'ailleurs, pourchassés par les mêmes qui ont créé ces situations, c'est-à-dire que les mêmes élites qui ont installé l'ultra-violence en France, les mêmes pourchassent les rares espaces d'expression où nous pouvons encore faire le diagnostic. C'est exactement ça, c'est le même comportement qu'un groupe terroriste, palestinien, je ne sais quoi, qui crée la guerre et qui tire sur l'hôpital des humanitaires. On en est là, nous sommes les humanitaires. Vous voulez dire, ces gens-là qui créent les causes, déplorent oralement et artificiellement les conséquences ? Oui, en plus, ils font la surenchère, parce que moi, je suis certain, on prend les paris, j'aime le vin de Bourgogne parce que j'ai vu qu'il est en crise et le vin de, pardon, aussi de, j'aime tous les vins, notamment la Bourgogne de Bordelais. Une bouteille que M. Darmanin, dans les prochains jours, va dissoudre un gros puscule de l'extrême droite. Voilà. C'est-à-dire que nos chefs font systématiquement le hors-sujet parce qu'ils ne veulent pas avec des problèmes. Parce que jusqu'à présent, vous me dites d'où ça vient ? Ça vient de l'État, d'abord et avant tout de l'État. Ce que Macron nous dit vous vous ensauvagez, vous vous décidivisez. Non, 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 on ne s'ensauvage pas. Non, non, c'est l'État et que l'État, dans le sens large, de France Télévisions au tribunal, surtout au tribunal, en passant par les professeurs qui ont installé un climat d'impunité en France. C'est-à-dire que dès qu'il y a un type ultra-violent, on lui donne un avantage. D'abord, on ne le met pas en tôle. On lui donne un avantage. Bien sûr. Ensuite, on ne l'engueule pas, on ne lui fait pas de sermons. On fait des sermons à nous. Alors nous, nous sommes fascistes, extrême droite, nous sommes malpensants. Mais si on passait un dizaine du savon que nous passent nos amis bienpensants à ces jeunes-là qui ont 12-13 ans, je suis certain qu'ils ne passeront personne à tabac. Vous voyez, nous avons un État qui est le partenaire, j'ose le mot, je vous souligne, il est le partenaire du retour de la violence comme un langage légitime. Nous sommes tous violents. Oui, mais alors, Idriss Ghali, quel est, franchement, quel est l'avantage de l'État, c'est quoi, se créer une espèce de tension dont il profite, quel est l'avantage de l'État à laisser faire, et effectivement, ce que vous dites, on le voit tous les jours, à laisser faire, voire même à encourager et à presque garantir, je ne dirais pas jusqu'à là, mais enfin, à encourager l'impunité d'un certain nombre de gens et la faiblesse ou la lâcheté des autres. C'est-à-dire, est-ce que l'idée est de créer, même inconsciemment, enfin ou pas, un climat de tension qui est en fait, évidemment, gouverné par la peur, ce n'est pas nouveau. Est-ce que c'est ça pour vous ? C'est ça, mais c'est aussi le fait que, d'abord, il y a deux choses. Il y a un phénomène de conjoncture, c'est-à-dire que l'immigration de masse a amené des civilisations en France, par le pluriel, qui gèrent la violence différemment de la France. D'ailleurs, vous remarquerez que certains jeunes sont plus violents, certains jeunes, je mets les pieds d'emploi, d'origine arabe et africaine, me semble-t-il, sont plus violents en France, au Maroc, en Algérie qu'au Sénégal. Posons-nous la question sur les bienfaits de l'immigration pour les immigrés. Je n'ai pas l'impression qu'il y a autant de lynchage dans les écoles du Maroc, d'Algérie, de Tunisie ou d'Égypte qu'en France. D'ailleurs, on ne les laisserait pas faire en Algérie, en Tunisie, au Maroc, c'est clair et c'est beaucoup plus sécurisé de ce point de vue-là. Voilà, donc nous avons amené une immigration qui provoque un choc de peuple, un choc de virilité. La virilité française d'aujourd'hui n'est pas la virilité sénégalaise, soudanaise. Un jeune Somalien ou un jeune Tchadien, aujourd'hui, je fais vraiment de beau hachoir, je simplifie, il a un rapport au couteau ou à la violence très différent d'un jeune Français aujourd'hui. et j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre ne sont fautifs. Je respecte tout le monde mais c'est pour ça que nous avons des kilomètres de frontières entre eux. Parce que je peux être viril à la Touareg au Sahara, il n'y a pas de problème. C'est même l'orgue. Ce que vous dites d'ailleurs est illustré par le fait que ce qu'il y a eu récemment, Shamseddin, il a été lâché parce qu'il a parlé à la sœur de... Ils n'étaient pas contents que Shamseddin n'e pas la sœur et puis là, ils sont vengés. Même chose pour Samara, je veux dire, c'était... Vous vous rappelez, sa mère a dit une chose et le lendemain, voilà, elle s'habillait à l'occidental, elle se teignait les cheveux, etc. Donc, en fait, c'est choc culturel sur choc culturel sur choc culturel, quoi. Et civilisationnel, c'est ça. Et jusqu'à présent, ça marchait très bien pour les gouvernements, Sarko, Macron, Hollande, pour monter jusqu'à Chirac pour deux raisons. Parce que le premier qui faisait le diagnostic, on lui faisait le procès en nazisme, donc c'était génial parce que ça permettait de stériliser au napalm toutes les oppositions. Dès que vous faisiez une petite remarque, c'est génial parce que quand on est incompétent, quand on met le pays vers la ruine, pouvoir diaboliser ses oppositions, c'est un cadeau divin. Donc le gouvernement, il le fait, tous les gouvernements le font. Le gouvernement, au sens large, ça va être université. Gauche et droite, presque gauche et droite confondus, pratiquement. Médias universitaires confondus parce que nous avons contre nous pas un arc républicain, c'est un cartel du déni et de la diabolisation. On est à l'inquisition, il ne manque plus que les bûchers. Et d'ailleurs, les mises à l'index existent puisque nous avons du mal à être édités, être distribués. On est vraiment dans une situation presque de persécution religieuse. Et vous avez un deuxième point très important. Pour le gouvernement, je vais oser un terme qui va beaucoup choquer des gens, mais je leur demande d'être indulgent avec moi, surtout d'y réfléchir plus tard. Le voyou ou le jeune problématique est peut-être, je dis bien peut-être, le citoyen idéal. Je n'ai jamais vu, moi, un voyou ou un jeune problématique aller encercler une caserne de CRS et demander le changement politique en France. Au maximum, il va massacrer son camarade. Un policier. Oui, voilà. Et le régime, je dis bien, le régime se moque des policiers. Il n'aime pas les policiers parce que les policiers, c'est encore le mal blanc viril. Non. Le régime traite très mal sa police. D'ailleurs, elle lui est fidèle pour des... Non, non, je sais bien. Il traite comme des... Non, ce que vous voulez... En fait, le voyou ne se fout totalement du système politique dans lequel il est. Ce n'est pas son problème. Le voyou est redevable au juge qu'il a relâché. Le voyou ne veut qu'une seule chose, éviter la prison et ne pas se faire massacrer par d'autres voyous parce qu'il sait que les voyous, eux, ils rendent justice. Entre guillemets. Ils ne sont pas comme nous. Nous, nous avons élevé la lâcheté au rang de justice. Donc, le voyou, il est redevable au régime qui le remet dehors. Le voyou, le voyou veut le statu quo. Vous demandez au voyou, ils ne veulent pas que le changement de... Bien sûr, ils ne veulent pas du Front National, mais ils veulent d'aucun parti politique sérieux. Ils sont même pro-européens parce qu'ils ont compris que l'Europe est devenue une espèce de Disneyland de la voyoucrie. En fait, ce sont eux, Dris Ghali, les vrais conservateurs. Au sens, je fais des ironies, mais à peine. C'est là-bas une des bases électorales du régime. C'est très grave. On va en parler. Restez avec nous, Dris Ghali, on va en parler après cette petite pause et nous avons des auditeurs aussi qui ont envie de vous poser des questions. A tout de suite. 0-826-300-300 pour réagir, pour intervenir et pour poser toutes vos questions. André Bercoff et à Dris Ghali. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. 0-826-300-300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec l'écrivain et essayiste Dris Ghali en direct qui nous parle en direct du Brésil, de São Paulo et nous parlons effectivement de cette espèce de connivence entre, allez, j'allais dire quelque part Dris Ghali et la racaille d'en bas et la racaille d'en haut. Oui et les égarés du milieu et de partout parce qu'on est dans une situation un peu comme le 18e siècle, la deuxième partie du 18e siècle où vous aviez une partie de la noblesse qui était tellement civilisée et un peu niaise qu'elle n'a pas compris les prémices de la révolution. Et dès qu'il y a eu des lâchages et tout ça bien avant 14 juillet 1689, on a dit oui, c'est le sens ce sont des faits divers. Des faits divers, voilà, et puis ce sont les inégalités, on a entendu des politiciens et des femmes notamment dire qu'elles ne sont pas parties en vacances, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, maîtrise Ghali, on est en 2024 aujourd'hui et on voit très 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 bien ce qui se passe du point de vue de l'acceptation dont on a parlé, violence, impunité et autres. Et au fond, au fond, au fond, est-ce que ce qui manque c'est quoi ? C'est un problème de colonne vertébrale, de lucidité, de courage, c'est quoi ? Qui fait que rien n'est appliqué alors que les lois sont là, on le dit depuis 400 ans. Les lois sont là, il suffit de les appliquer. Sauf qu'on ne les applique pas, que ce soit de l'OQTF jusqu'au jugement. Qu'est-ce qui fait qu'une nation peut retrouver une certaine sève pour dire attendez, il ne s'agit pas de au-delà de cette limite, vos tickets n'est plus valables ? Bien sûr. Alors, il faudrait que l'État français redevienne le partenaire de la nation française. Il ne l'est plus depuis Maastricht. L'État français a fait la France. Vous voulez dire l'État français, vous dites, Rizkali a divorcé de la nation française ? Ah oui, il est devenu son ennemi. Son ennemi. Il est devenu son ennemi, un de ses principaux ennemis. Parce que quand vous relâchez des mecs ultra-violents, vous êtes l'ennemi de la nation. On n'a pas besoin de Bachar el-Assad ou de Daesh pour être attaqué. L'État a une politique de portes ouvertes dans les prisons. On vide les prisons en permanence. C'est ce que fait une partie de la magistrature. Donc, si on veut que ça change, il faut que la minorité qui nous gouverne, parce que l'État c'est une minorité, les fonctionnaires, les magistrats, les procureurs, il faut que ces gens recommencent à servir le peuple et pas à servir une cause extérieure, je ne sais pas laquelle, l'accueil, la gauche, non, il faut qu'ils se remettent au travail pour le peuple. Alors, on va donner la parole à Dust, qui nous appelle de Héran. Bonjour, Dust. Bonjour, bonjour André, bonjour Sud Radio, bonjour M. Galli. On vous écoute, Dust. À la base, je n'avais pas trop appelé pour ça, j'avais plutôt appelé pour le problème d'Amazon, mais il se trouve qu'en fait, finalement, le problème est le même. Que ce soit dans l'immigration, la police ou la sous-traitance, à des grosses boîtes de nos gestions de l'État, le problème, c'est toujours cette histoire de libéralisme qui fait que, en fait, dans l'esprit de nos gouvernants, et là, je voudrais peut-être faire une nuance par rapport à ce que dit M. Galli, c'est que, pour moi, ce n'est pas l'État qui est coupable, ce sont les gens qui tiennent l'État. L'État, c'est nous, c'est notre propriété, sauf qu'on la confie à des gestionnaires pourris, et ce libéralisme qui centre sur nous-mêmes, sur soi, ne nous fait comprendre que la rentabilité. Et du coup, effectivement, après, on souhaite ne pas avoir de problème de migration, on souhaite ne pas avoir de problème de nucléaire, ou on souhaite ne pas avoir de problème d'hôpital, ne pas être malade. Bien sûr. Dost, on va parler du nucléaire et de l'Amazon avec Fabien Bouglet tout de suite après cette intervention, mais alors, Driss Galli, au fond, c'est le libéralisme, on dit oui, l'État, c'est nous, sauf que, est-ce que l'État, c'est nous ? C'est tout le problème. Je salue Dost, je crois que l'État n'a jamais été nous. L'État a toujours joué sa partie, c'est une bête au sang froid, je crois que c'est Simone Veil qui disait ça, la philosophe, l'État a toujours joué pour ses intérêts. Il s'avère qu'en France entre, allez, grosso modo, 1945 et 1990, l'État a vraiment joué le jeu des Français. La sécurité sociale, l'État-providence, l'hôpital qui était magnifique, tout ça. Il s'est retourné contre nous, mais nous, nous sommes restés dans le souvenir des années de 30 et 30 glorieuses, de Pompidou, et tout ça. Le libéralisme, là aussi, j'y crois pas vraiment parce que pendant le Covid, nous avons eu M. Attal, ce n'est pas M. Attal, qui était porte-parole du gouvernement, qui nous a expliqué, Mordicus, qu'il était normal que l'État, ultra-libéral, néo-libéral, décide de fermer les rayons joués dans les supermarchés. On est chez les soviets. En fait, le libéralisme est une espèce de travestissement pour nous cacher le crime, j'ose le terme. le crime collectif commis par l'État français, l'État, je veux dire, la structure. Voilà, ces gens commettent un crime, ils ont lâché le peuple. Les jeunes qui meurent, les Shamseddin, les Shahina, Samara, lynchés, ils ont aussi été lynchés, tués à cause de cet État-là. C'est très grave ce que je dis là, parce que... Oui, c'est grave, oui. Mais, je vous assure, personne ne prend, personne ne lynche personne, s'il n'est pas assuré de son impunité. D'abord, personne ne lui fait un serment, parce qu'ils savent très bien que l'État français n'est incapable de sermonner à un jeune qui fait de la violence. Il va essayer d'expliquer ça par Bourdieu, Michel Foucault, les HLM qui n'ont pas le Wi-Fi et ne pas dire tu n'as pas le droit de frapper. La violence est un interdit. C'est ça le crime de cet État-là. Et en plus, il va leur donner du sursis, il va leur donner des travaux d'intérêts généraux et les victimes continueront à penser traumatiser. Comme vous dites, Driss Ghali, au fond, quelque part, il y a pire que les semeurs de haine, il y a les marchands et les trafiquants et les fabricants d'excuses. Et ça, c'est quand même très grave. Ce sont... Oui, toutes les cultures au monde, musulmanes, noires, africaines, chinoises, russes, cambodiennes, ont détestation certaines figures, notamment celle du père indigne qui abandonne sa famille. Eh bien, l'État français est ce père indigne qui a abandonné sa famille. Il a laissé la maman s'occuper toute seule. Je voudrais juste filer cette métaphore. La violence est l'affaire des hommes. Je m'excuse d'énerver la moitié de... C'est pas grave, allez-y, allez-y. La violence... Dans l'espèce humaine, la gestion de la violence et son apprentissage, c'est une affaire des hommes. Or, nous avons mis les hommes à la retraite. Nous avons déconstruit tellement les hommes que ces jeunes-là qui ont avassé Champs-City... Je suis certain qu'ils ont vu deux choses. Ils ont vu un jeune en rodéo faire le malin dans leur quartier et ils n'ont pas vu de punition. Là, c'est la faute de l'État. L'État, l'État, j'insiste, l'État, les tribunaux... Deuxième chose, ils n'ont pas vu d'homme fort. Parce qu'un homme fort, c'est pas un homme qui bat sa femme, c'est pas un homme qui frappe sa soeur parce qu'elle a parlé avec un Français ou parce qu'elle a un petit ami. Un homme fort, c'est un homme qui te dit de manière subliminale ne te frotte pas à moi, ça va mal se passer pour toi, mais il te montre que la violence existe mais qui est toujours un ultime recours. Un homme faible, ce sont les hommes que nous avons mis dans les points de deal qui, inutiles pour un oui pour un non, plus le type est faible, plus il est ultra-violent. Merci Idriss Ghali, merci, on va revenir évidemment là-dessus parce que c'est là et c'est avec nous et il faudra bien à un moment donné dire stop au-delà de cette limite tant que toi, votre ticket est plus valable. Merci Idriss Ghali d'avoir été avec nous et tout de suite, changement de sujet, on parle de nuclé.